Votre cours d'escrime ne commence que dans une heure et M. Darjeancourt n'est pas arrivé. Oh, vraiment ? Et moi qui étais certaine d'avoir noté le bon horaire cette fois ? Je suis désolé, mais vous ne pouvez... Pas rester seule au collège ! Aucun problème, M. Aprel. Nous reviendrons dans une heure. Mais qu'est-ce que tu comptes faire, Kagami ? La salle d'art plastique ? Mais pourquoi tu m'emmènes ici ? Je l'ai jamais dit à personne, mais je suis passionnée de dessin. Et je l'ai toujours été. Le dessin ne ment jamais. Les poses que prennent les gens sont toujours le reflet de leur personnalité. Mais ma mère m'interdit de dessiner. D'après elle, je ne suis pas à la hauteur. Tu es incroyablement douée, Kagami. Vraiment ? Tu trouves ? Pose pour moi. J'aimerais te dessiner. Tu veux que je prenne quelle pose ? Celle dans laquelle tu te sens bien. J'admire beaucoup Toulouse Lautrec. Je voudrais te dessiner comme les personnages qu'il peignait. Tu savais qu'il signait souvent ses toiles avec un idéogramme, à la japonaise ? J'en commence. C'est pas toi. Je peux le voir ? Prends une autre pose. Avec toi, c'est facile de faire un joli dessin parce que tu es beau. Mais je voudrais dessiner le vrai toi, à l'intérieur. Non, toujours pas toi. Change de pose. Ce sont des poses de mannequins. Essaye quelque chose de plus naturel. De plus toi. Qu'est-ce que tu dis de chat ? Non, je veux dire que tu préfères cette pose ? Non, c'est pas du tout naturel. Pourtant si, je te promets. C'est bien moi ? Non, c'est toi quand tu fais le clown. Peut-être que quand je fais le clown, je suis vraiment moi. Voilà. Ça, c'est vraiment toi. Tu es sûre ? Oui. Tu es... parfait. Ah bah, cette fois, c'est vraiment l'heure du cours d'escrime. Garde. Prêt. Allez. Touché. On garde. Désolée, j'ai oublié quelque chose au vestiaire. C'est l'heure de notre patrouille. T'as pas oublié, n'est-ce pas ? Et tout. Chat noir ! Je n'ai pas eu ça. C'est pas bientôt fini, les blagues idiotes ! J'aurais pu te faire mal ! Malédie, la seule chose...